Générique Jean-Yves Le Drian à Biarritz aujourd'hui pour la réunion préparatoire du G7 qui se déroulera en août prochain. Le ministre des Affaires étrangères a remplacé Emmanuel Macron. Le président de la République ayant annulé sa venue pour rester à Paris en vue de l'organisation du débat de concertation lancé pour sortir de la crise des gilets jaunes. Une annulation qui n'a pas découragé les gilets jaunes qui ont défilé dans les rues du centre-ville. Ils ont été rejoints par la CGT et le LAB qui ont manifesté contre la politique menée par le président de la République mais aussi contre la tenue du G7 à Biarritz. Le ton est monté en fin de matinée et les manifestants ont été dispersés par les forces de l'ordre. Le campement des gilets jaunes de Samazon détruit ce matin vers 9h. Les gendarmes sont intervenus sur ce rond-point situé en contrebas de la sortie d'autoroute en direction de Casteljalou que les gilets jaunes occupaient depuis un mois. Certains gilets jaunes envisageaient déjà ce matin de revenir sur ce rond-point. Les retraités sont descendus dans la rue aujourd'hui à l'appel de 9 organisations syndicales et associations de retraités. Ils étaient plus de 800 à Pau à manifester pour une revalorisation de leurs pensions mais aussi pour la suppression de la hausse de la CSG. Parmi les autres revendications, le maintien des pensions de reversion, le recrutement de personnel qualifié dans les EHPAD mais aussi la prise en charge de la perte d'autonomie à 100% par la Sécurité sociale. Adoptée à l'unanimité en Assemblée plénière régionale, la délibération portant sur le développement d'un RER métropolitain ambitionne à l'horizon 2028 de développer des desserts périurbaines avec des frais consacrus mais aussi et surtout d'offrir un désenclavement aux territoires les plus éloignés de Bordeaux. Premières estimations du coût de ce projet, 1,3 milliard d'euros, restent désormais à ce que la métropole adopte la même délibération ce vendredi lors du prochain conseil métropolitain. De nouveaux bus hybrides articulés de 18 mètres de long vont être mis en service sur le réseau Idélis de Pau dès janvier prochain. Ils pourront transporter 166 passagers, soit environ 50 passagers de plus qu'un bus classique. Ces deux bus seront notamment déployés aux heures de pointe sur les lignes T1 et T2. Leur motorisation hybride diesel électrique permettra une économie de 7 à 10% sur la consommation de diesel.